Question un tout petit peu plus pointue. Donc, l'exposé, ce sera un exposé autour des programmes malveillants, malware en anglais, les transparences, la présentation est complètement en anglais. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y aller en trois étapes. D'abord, de voir un peu ce que c'est que l'écosystème, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que sont ces cybercriminels dont on voit les actions. Après, on parlera un tout petit peu des tactiques d'attaque qui sont utilisées par les programmes malveillants et les acteurs humains derrière. On n'ira pas très loin parce qu'on n'a qu'une petite heure. Et c'est un sujet qui est assez conséquent. Et enfin, je conclurai, parce que si j'ai bien compris, c'est quand même le sujet de cette journée ou demi-journée sur la cybersécurité. C'est autour de recherches, peut-être d'innovations pour vous, parce que vous êtes une école d'ingénieur. Et donc, on se posera quelques questions de recherche de manière très générale. Mais je pense que vous comprendrez très vite quelles sont les grandes questions, les grandes orientations du moment. Alors, déjà, je vais faire un tout petit peu de publicité, de réclame pour Nancy, pour ceux qui veulent venir voir. C'est une très jolie ville quand il y a de la neige ou quand il y a du soleil. Actuellement, c'est plutôt comme l'image du bas. Vous voyez la place Stanislas avec son sapin au milieu de la place. Donc, moi, je travaille à l'Université de Lorraine. Je vais couper la musique parce qu'elle est épouvantable. Je travaille à l'Université de Lorraine, au Lauria. En cybersécurité, il y a différentes thématiques que j'ai listées. En gros, on travaille beaucoup sur tout ce qui est réseau. Réseau, autrefois 5G, maintenant, on tend plutôt vers la 6G. Cryptographie et cryptanalyse. Cryptanalyse, c'est tout ce qui concerne le cassage des codes secrets. Il y a aussi une équipe qui travaille sur la vérification de protocoles et tout particulièrement le vote électronique avec le développement d'un logiciel qui s'appelle Belegnos, que vous avez déjà peut-être utilisé ou que vous utiliserez sûrement plus tard. sur les manuaires, ça c'est moi, on va en parler dans un instant. Tout ce qui est sécurité des systèmes industriels, que ce soit SCADA qui est une marque propriétaire de Siemens, ce qu'on appelle plus généralement ICS. Et bien entendu, l'utilisation de l'IA, et en particulier sur les problèmes de fait d'expliquer les résultats qui n'est pas tout à fait de la cybersécurité, mais qui n'en est pas très loin. Alors, avançons un tout petit peu. La première partie, ça va être une introduction. On va se raconter deux histoires que j'ai mis un petit peu en valeur pour comprendre où sont les problèmes derrière, quels sont les enjeux derrière les programmes malveillants. Alors, la première histoire, vous ne l'avez peut-être pas vue parce que ça ne se passe pas de chez nous, ça se passe assez loin, ça se passe au Japon. C'est cet été, le grand port de Nagoya au Japon, qui est un des plus gros ports japonais, assez important en Japon, parce que derrière, il y a toutes les usines Toyota, a été bloqué pendant trois jours suite à une attaque par un rançon logiciel en somewhere. et c'était un groupe de cybercriminels qui s'appelle Logbit. Et vous avez même la version du logiciel, c'est Logbit 3.0. Vous voyez, ils numéronent leur numéro de version de logiciel. Ce qu'il faut prendre dans cet exemple, j'aurais pu en choisir plein d'autres, et si vous ouvrez n'importe quel journal, si vous ouvrez le monde tous les jours, il y a quasiment une cyberattaque, quelque chose qui s'en rapporte. Ce qui est important là, c'est que c'est un port, c'est-à-dire que là, ce n'est pas une attaque sur un système d'information comme, je ne sais pas moi, une banque ou un distributeur de quelque chose ou une assurance. C'est vraiment une infrastructure complète qui a été arrêtée parce que son infrastructure informatique était totalement bloquée. et ça montre, les conséquences sortent très largement d'une attaque cyber, sortent très largement du simple domaine des systèmes d'information, de l'informatique. On va vers vraiment, entre guillemets, le concret, le dur. Le deuxième exemple est un tout petit peu plus vieux sur ma présentation, mais en fait, vous connaissez tous cet exemple-là, c'est le cas des hôpitaux. Les hôpitaux, en France, on a eu plusieurs attaques successives sur différents hôpitaux, en particulier sur celui de Corbeil-Essonne, mais pas seulement. Je ne connais pas bien les situations dans vos différentes villes, mais je pense que vous avez entendu parler. Là, j'ai pris l'exemple de l'Irlande parce que l'exemple de l'Irlande est extrêmement bien documenté parce qu'il est plus ancien. Et puis, à l'époque, il y avait un tout petit peu surpris tout le monde. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est intéressant ici, c'est la chronologie. En mars 2021, en gros, il y a le début de l'attaque, l'accès initial. Le système de santé irlandais est compromis. Et en fait, l'attaque par elle-même ne va avoir lieu qu'au mois de mai. Donc là, vous avez mars, avril, mai. Vous comptez sur vos doigts. Ça fait trois mois. Pendant trois mois, on peut se demander mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que les attaquants ont fait ? Et c'est ça qu'il faut. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modes opératoires ont évolué. Et ce que l'on voit dans cet exemple, c'est que pendant trois mois, il y a eu une équipe de cybercriminels qui se sont promenés littéralement dans le système de santé irlandais afin d'expliciter différentes données ou de faire ce qu'ils voulaient faire. Pour compléter le tableau, mais ça, je pense que vous êtes bien au courant, notre monde s'appuie de plus en plus sur des infrastructures informatiques, certains diraient numériques. Donc, ça va de votre poche où je suis sûr. Là, je ne vois pas parce que je suis en visio, mais je suis sûr que tout le monde devant vous, vous avez un téléphone ou une tablette ou un ordinateur ou une montre connectée ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est interconnecté. Et ça fait que la surface, ce que l'on appelle la surface d'attaque, c'est que les endroits où un cyberattaquant peut compromettre un de ces objets numériques devient de plus en plus grand. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si vous arrivez à briser un seul de ces objets qui sont tous interconnectés, sur mon téléphone, il y a mon mot de passe pour rentrer dans la messagerie au laboratoire qui elle-même contient je ne sais pas quoi et ainsi de suite, si vous arrivez à rentrer dans un seul de ces points, alors vous allez être capable, par différents mouvements, en étant un tout petit peu malin, de poursuivre votre attaque et passer, disons, d'une attaque sur un simple téléphone en passant, par exemple, sur les informations que vous avez dans un milieu privé, puis sur l'ordinateur de la famille, puis de là, vous passez sur l'ordinateur professionnel, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Alors, vous allez me dire, c'est un peu compliqué, mais bon, quand même. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, la façon la plus facile de pénétrer dans un système, c'est d'utiliser un mot de passe. Les mots de passe, ça se vend, ça se vend sur des dark markets, sur des marchés noires. Et ce qui se passe, c'est que ces mots de passe sont souvent exfiltrés parce qu'il y a eu des campagnes comme ça, il y a eu des fuites d'informations, ils ont été exfiltrés. Et ce que l'on fait tous, moi compris, grande honte à moi, c'est qu'on va réutiliser les mots de passe et simplement, un d'accord, on va acheter des mots de passe et va les utiliser, va les essayer. Et c'est ainsi, si vous vous souvenez, un tout petit peu jeune, de l'attaque sur le pipeline qui s'appelait Colonial Pipeline aux États-Unis, qui est un pipeline qui descend sur la côte Est, qui est assez important aux États-Unis. Ce pipeline avait été complètement bloqué suite à une attaque par un rançage du ciel, ce qui avait conduit le gouvernement américain à lever le niveau de ces cyberattaques au même niveau que le terrorisme. uniquement parce que c'est un mot de passe qui a été réutilisé par un agent qui opérait ce pipeline. Alors, quel est cet écosystème ? On va essayer d'en parler un tout petit peu. Là, pour vous divertir, je vous ai mis une représentation en trois dimensions qu'on a fait au labo d'un maloir qui est maintenant un tout petit peu ancien. C'est WannaCry en 2017, donc vous étiez encore probablement au lycée, donc vous ne vous souvenez plus vraiment de l'histoire. WannaCry est un rançage du ciel intéressant parce que c'est un rançage du ciel, on va dire, old-fashioned, à la vieille mode. Qu'est-ce qu'il fait, ce rançage du ciel ? Il va scanner le réseau, il va voir quelles sont les machines vulnérables, il va attaquer les machines vulnérables, il va essayer de se propager de manière totalement automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine sauf le fait de lancer le logiciel. Aujourd'hui, on n'est plus trop là-dedans parce que tout simplement, ce n'est pas très efficace et puis on ne sait pas trop ce qu'on va taper et puis on ne sait pas trop ce qu'on va faire, etc. Donc aujourd'hui, les attaques, ce sont des attaques où il y a toujours un opérateur humain, un ou des opérateurs humains. Dans certaines études, on montre qu'ils ont quasiment le cyberattaquant, ont des horaires de bureau. C'est amusant parce qu'on voit le décalage horaire. Évidemment, les horaires de bureau en Asie ne sont pas les mêmes qu'en Amérique et que les mêmes qu'en Europe. Et cet attaquant humain, comme dans l'exemple de l'Irlande, peut prendre son temps pour déjà s'installer, mettre plusieurs backdoors pour pouvoir revenir au cas où il serait détecté. et il va essentiellement essayer de comprendre où il est, d'exfiltrer le maximum de données sans se faire détecter. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il fera une action. Une action qui peut être de chiffrer un disque, qui peut être de corrompre les données complètement sans possibilité de revenir en arrière, ou simplement d'effacer ses traces, de fermer ses backdoors et de partir avec les informations. Parce que là, vous avez juste un cas d'espionnage. Alors, le modèle derrière, aujourd'hui, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes, mais c'est ce qu'on appelle Crime as a Service. Après ça, on peut les décliner, c'est Ransommer as a Service, ainsi de suite, suivant le type de logiciel malveillant dont on parle. mais en gros, c'est un peu la majorité des gens qui étudient le sujet pensent à un modèle comme ça. En fait, c'est extrêmement difficile. Vous allez comprendre rapidement pourquoi, à vraiment se dire que c'est vraiment ça, mais globalement, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est différents acteurs qui vont coopérer, travailler ensemble. vous avez des opérateurs qui sont des groupes, comme par exemple Logbit. Logbit est un groupe qui est relativement bien formé. C'est les Conti qui est un autre groupe de cybercriminelles. Et ils ont une structure un peu parfois même de petites entreprises. On dit qu'il y a peut-être une centaine de personnes qui travaillent avec différents services dans l'entreprise. Et ces groupes, souvent, vont acheter des choses à l'extérieur qui sont par exemple ce qu'il y a des Access Brokers. Ce sont des accès initiaux à des systèmes. On verra un peu plus tard ce que ça veut dire et comment on fait pour compromettre, pénétrer dans un système. Et différents services vont être mis à leur disposition. Bien sûr, il faut payer pour les avoir et ainsi de suite. Donc, ces services, ça peut être quoi ? Ça peut être des logiciels. Alors là, dans l'exemple, dans la petite figure, j'ai plutôt ciblé les rançons logiciels, mais ça peut être donc des rançons logiciels. Ça peut être des systèmes pour voler, ce qu'on appelle les infostyleurs. Ça peut être aussi des logiciels simplement d'espionnage comme des keyloggers ou des logiciels qui vont juste faire écouter, mettre en route une caméra pour voir ce qui se passe dans une pièce. Il va y avoir par exemple des sites qui sont dédiés à ce qui a été exfiltré, ce qui a été volé. Ce qui permettra de montrer à la victime que ces données ont bien été exfiltrées et faire pression sur elle pour qu'elle paie. Des services de négociation en ligne auxquels on peut téléphoner ou alors c'est des chats comme vous allez vous utiliser. c'est pareil on a des logs par exemple de conversation entre les différents services de négociation et puis ensuite des services de blanchiment d'argent que vous allez aussi retrouver. Généralement ces attaques ne sont pas faites par les groupes eux-mêmes sauf quand ce sont des attaques d'État mais plutôt par ce qu'on appelle des affiliés je pense c'est une mauvaise traduction mais bon c'est le terme qui est utilisé qui sont on va dire des gens qui vont vouloir gagner de l'argent et qui vont s'affilier à un groupe comme Conti Logbit Darktrace ou tous les noms que vous connaissez peut-être et qui vont eux faire l'attaque ils vont réaliser cette attaque en utilisant tous les moyens qui sont à leur disposition et donnés par le groupe avec une répartition qu'on va voir dans un instant entre les différents bénéfices alors typiquement vous voyez c'est relativement bien fait là c'est le panneau de contrôle d'un rançongiciel qui s'appelle je crois que c'est Logbit de mémoire je me souviens un peu très bien mais c'est ça donc vous pouvez vous pouvez acheter ça sur sur le Dark Web ou pas toujours sur le Dark Web d'ailleurs mais vous pouvez l'acheter en ligne et vous pouvez configurer votre rançongiciel et ce système ce modèle économique ce modèle qui s'appelle Crime as a Service permet aussi à ceux qui vont attaquer à faire l'attaque ceux qui sont les affiliés à être pas si doués que ça parce que c'est relativement facile il suffit de cliquer ce que l'on veut faire etc bon il ne faut pas être complètement manchot mais enfin ça ne demande pas non plus une expertise extrêmement grande et c'est pas très cher à acheter alors ensuite quand on parle d'écosystème comme ça on se dit bah oui mais bon il faut qu'ils gagnent de l'argent combien ils gagnent de l'argent et ainsi de suite donc on a vu les histoires des affiliés et du groupe généralement quand il y a une rançon qui est versée ou quand il y a quelque chose qui est obtenu la répartition du gain c'est 30 70 30 pour celui qui a fait 30 pardon pour le groupe et 70 pour celui qui a fait l'attaque les attaques fonctionnent assez bien en particulier celles sous rançon logicielle les sources c'est que 60% des victimes paient la rançon avec des rançons qui ont des prix extrêmement variables vous voyez là sur les transparents je ne vais pas je ne vais pas les lire ce qui est important c'est le petit carré qui est tout en bas c'est qu'on manque clairement d'informations sur ce domaine c'est un monde où les informations sont soit données par les forces de l'ordre qui sont souvent extrêmement inférieures à la réalité soit fournies par les éditeurs de l'antivirus et les grandes compagnies de cybersécurité qui à mon avis sont extrêmement gonflies donc là il y a comment dire une nécessité de comprendre comment fonctionne ce monde de la cybercriminalité de la manière à mieux la combattre alors si on essaie de résumer cette première partie de l'exposé de ce soir on a une sorte de marché souterrain qui est extrêmement changeant résilient avec différents markets qui sont disponibles on voit bien que les forces de l'ordre font de leur mieux pour démanteler ces marchés noires et de temps en temps ils y arrivent un tout petit peu ils vont secouer les choses ça va remuer un tout petit peu ça va peut-être diminuer l'intensité puis rapidement ça reprend tout simplement parce que dans un monde virtuel et donc ces différents markets sont dupliqués et si on en arrête un un autre va prendre le dessus les attaques sont faites par des humains derrière et peuvent être très longues jusqu'à quelques mois voire plus quand on est dans l'esplonnage industriel ou dans des actions de cyberguerre ou de cyberterrorisme malgré tout ce que l'on constate c'est que la plupart des attaques sont opportunistes c'est juste avoir un gars je prends l'argent et je me sauve encore une fois il y a vraiment un espace d'études sur qu'est-ce que c'est exactement quels sont les vrais chiffres et un peu plus de détails sur le mode organisationnel tout ça c'est toujours pas extrêmement plein donc ça c'est la première partie on va dire l'écosystème de quoi on parle deuxième partie de l'exposé maintenant c'est plus sur d'accord donc là on a vu une vision un peu criminalistique comme ça de qu'est-ce qu'il y avait derrière comment ça a marché c'était rapide d'habitude ça peut être beaucoup plus long comme exposé bien entendu mais l'autre partie c'est un peu comment comment on fait pour pour une campagne de si vous de devenir cyberattaquant alors c'est un peu une simplification mais en gros une attaque ça se passe plus ou moins on peut la mettre sur cinq grandes étapes et ces cinq grandes étapes sont un peu les suivantes donc on va commencer par l'étape par l'étape zéro qui est la reconnaissance ça c'est une étape très très importante parce que si vous voulez attaquer je ne sais pas moi une assurance c'est bien d'avoir des informations sur votre victime vous allez savoir quels sont ses quels sont ses revenus par exemple pour avoir une rançon qui va correspondre ou vous demander de l'argent qui va correspondre à ce que vous voulez récupérer ou alors vous avez besoin de savoir un peu d'informations techniques sur quels sont les niveaux de sécurité ou récupérer par exemple des logins des mots de passe de l'entreprise pour essayer de les utiliser voir s'ils sont toujours valides et ainsi de suite donc il y a une première partie de reconnaissance qui est extrêmement importante dans toutes ces attaques et qui est basée sur tout ce qui a été volé tout ce qui a fuité au par ailleurs ensuite donc si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'étape numéro 1 c'est l'accès initial donc là c'est peut-être la partie la plus dure techniquement il faut rentrer dans le système je vais détenir dans un instant les différentes façons classiques de rentrer dans un système l'étape 2 en vert c'est le déploiement de l'attaque là on est rentré dans le système il va falloir avancer dedans c'est-à-dire pas se contenter de l'ordinateur dans lequel on est mais d'aller un tout petit peu loin dans le réseau de l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'il y a et récupérer le maximum d'informations on va enlever les défenses de l'entreprise les antivirus les XDR les EDR les firewalls tout ça on va s'arranger pour les enlever on va constituer plusieurs backdoors peut-être qu'on va créer quelques nouveaux utilisateurs que bien entendu l'attaquant contrôle on va probablement faire une élémentation de privilèges pour être au niveau administrateur de telle manière à pouvoir faire ce qu'on veut sur le système donc ça c'est la partie déploiement après l'étape 3 c'est l'attaque qui se lance là on va essayer de faire quelque chose généralement dans tous les cas aujourd'hui il y a ce qu'on appelle une exfiltration c'est-à-dire que les données sensibles vont être exfiltrées pas toutes les données parce que ça fait trop de bruit toutes les données vous voyez près de Nancy dans le grand test il y a un hôpital du côté en Champagne qui s'est fait attaquer et en fait les gendarmes l'ont vu assez rapidement tout simplement parce qu'il y a un flux de données sortant de l'hôpital qui était tout à fait anormal tout simplement ce que faisait le pirate c'est qu'il prenait toutes les données de l'hôpital donc aujourd'hui les choses sont un peu plus mieux faites on ne prend on n'exfiltre que certains types de données dont on a besoin après il peut y avoir des actions suivant la nature de l'attaque si je reprends un rançon JCL dans ce cas-là on va plutôt essayer de chiffrer pour demander une rançon pareil on ne va pas tout chiffrer le disque tout simplement parce que ça prend du temps et c'est très visible ça fait beaucoup de bruit chiffrer un disque donc qu'est-ce que l'on fait c'est qu'on fait un chiffrement partiel par exemple il faut avoir un petit peu d'idées vous allez chiffrer une partie de chaque fichier comme ça comme les entêtes ou le milieu ou une partie et ça devrait largement suffire pour tout bloquer la dernière étape c'est une étape qui est vraiment alors bien entendu là je parle surtout dans le cas des rançons JCL c'est une étape où on donne une négociation le pirate l'attaquant va harceler sa victime pour faire que cette victime paie quelque chose au cybercrimineux et donc là vous avez des services il peut aussi sous-traiter ça comme je l'ai dit tout à l'heure à différents services de négociation ce qui marche très bien aujourd'hui c'est de dire ben voilà je vous ai pris vos données vos disques sont chiffrés je vous ai volé vos données et en plus de ça je vais afficher vos données sur le dark web comme ça vous pouvez aller les voir et si vous payez pas rapidement je dis à vos clients que vos données ont été exfiltrées et comme ça vous serez dans les ennuis ça ça marche très très bien généralement les entreprises paient rapidement quelques fois on voit en plus des attaques par déni de service sur l'entreprise mais c'est relativement alors revenons sur ce petit focus sur l'accès initial donc on est tout au début de l'attaque et on essaye de pénétrer un système comment on fait c'est juste un focus sur ça les autres points je ne les ai pas fait ça se terminerait trop trop loin dans la soirée et puis je crois que vous avez une soirée pizza après j'ai un peu comprendre donc je ne vais pas trop vous embêter donc là il y a 5 points qui sont on peut dire des points assez classiques de comment on fait pour entrer dans un système le phishing je vais en parler dans un instant alors le phishing c'est quoi ? c'est toutes ces techniques qui consistent à hacker l'humain c'est vraiment un truc formidable en fait c'est ce rapport comme dans cette balance entre on va dire un raisonnement rationnel et tous les biais cognitifs que l'on a n'allons pas chercher trop loin vous avez dû tous recevoir et encore dans mon entourage je vois encore des gens qui vont recevoir un message ou un sms en disant vous n'avez pas payé votre contravention vous avez fait ceci vous avez été sur un site pédocriminel ou quelque chose comme ça et à chaque fois la personne se sent un petit peu coupable vous vous dites ah vas-y j'ai pas payé mon PV j'ai fait ça j'ai fait ça et finalement vous pourrez risquer de cliquer sur le lien et se faire avoir alors ça on va dire que c'est des attaques très larges qui peuvent fonctionner mais qui peuvent aussi très bien ne pas trop trop fonctionner donc ils vont essayer de récupérer quelques informations sur vous typiquement des boîtes des choses comme ça qui seront réutilisées plus tard vous avez vu les différents étages d'une attaque c'est juste de la reconnaissance aujourd'hui l'ingénierie sociale surtout si vous voulez vider l'entreprise elle n'est pas extrêmement précise elle n'est pas extrêmement sophistiquée vous allez créer une personne un client par exemple qui va soit véritablement exister vous allez créer une fausse page LinkedIn vous allez créer un faux compte Twitter s'il faut etc tout ce qui va bien et vous allez dialoguer avec un employé de l'entreprise de la manière à le convaincre à vous donner un accès ou à vous donner des informations suffisantes sur l'entreprise pour pouvoir y accéder donc ça c'est la méthode une des méthodes principales voire peut-être la plus importante alors pareil les chiffres que l'on a sur quelle est la méthode la plus importante est-ce que c'est le phishing ce sont les vulnérabilités les chiffres ne sont pas du tout consolidés on a beaucoup de mal à le savoir la façon suivante c'est d'utiliser un login un mot de passe qui sont déjà qui sont validés ça je vous en ai déjà parlé c'est l'histoire de Colonial Pipeline ça arrive tout le temps juste avant vous j'étais dans une conférence où c'est encore arrivé c'est-à-dire que on va réutiliser toujours les mêmes mots de passe et donc il suffit de les tester et essayer donc l'attaquant il va tester soit il connaît soit il sait que ce mot de passe et ce login sont ceux d'un employé donc là ça ira très vite sinon il essaie et puis il voit les erreurs de configuration bon j'en parlerai pas trop là mais ce sont des choses qui arrivent je vais plutôt parler là du point numéro 4 qui sont les vulnérabilités alors les vulnérabilités ce sont des bugs des erreurs on en parle dans un instant qui permettent qui sont exploitées qui permettent d'entrer directement dans un système donc les vulnérabilités qui sont utilisées pour rentrer dans le système sont souvent liées à tout ce qui est exécution à distance ou tout ce qui est service que l'on peut utiliser type SMB FTP etc et tous les tous les protocoles que je vous ai listés voire aussi en utilisant un VPN qui est soit vulnérable soit mal configuré alors vous allez me dire quand même on est en 2023 dans quelques semaines on est en 2024 ça devrait plus exister ce genre de choses bien sûr que si ça existe il faut voilà si vous ouvrez faites un coup de Google là si vous avez accès à internet autour de vous essayez de taper Moveit ransomware et vous verrez que l'entreprise Moveit qui est une entreprise qui permet de faire de la copie de fichiers utiliser un logiciel qui est un logiciel maison et qui avait plusieurs vulnérabilités ces vulnérabilités elles ont été exploitées en 0D c'est à dire que personne n'avait connexé avant ce qui a permis à l'attaquant je ne sais plus exactement je n'ai plus les chiffres en tête mais c'est marqué là 22 millions de personnes d'informations personnelles sur ces personnes ont été expiltrées des informations de toutes sortes que ce soit des informations d'ordre médical que ce soit des emails d'agences gouvernementales en particulier aux Etats-Unis ont été ainsi piratées et c'est une des attaques un peu sans précédent qui a eu lieu il y a quelques mois alors toutes ces vulnérabilités sont des portes d'entrée elles sont listées sous la forme de CVE Common Vulnerabilities and Exposures et parfois elles ont aussi un score un critère dans ce qu'on appelle ça des CVSS qui permet de connaître leurs degrés de criticité alors si vous pareil je vous invite vraiment à regarder de temps en temps donc là c'est une source américaine c'est une source de CISA qui vous donne les différents types de vulnérabilités avec là je n'ai pas mis les degrés de criticité mais en fait toutes celles-là sont ultra critiques ça devrait être 10 sur 10 en gros alors que ce sont soit des logiciels propriétaires vous voyez Microsoft apparaît régulièrement avec ses problèmes autour de ProxyShell mais également du logiciel libre comme Log4Shell qui est un logiciel qui est une librairie Java d'authentification qui est à peu près partout dans tous les systèmes que vous pouvez imaginer dans tous les grands constructeurs utilisent Log4Shell les petits constructeurs aussi il y a eu toute une série de vulnérabilités sur Log4Shell sur le système d'authentification qui permet de faire des cyberattaques presque deux ans après l'identification de ces vulnérabilités on se rend compte qu'il y a toujours des librairies Log4Shell Log4J qui sont qui sont présentes tellement nos systèmes aujourd'hui sont complexes à patcher et à mettre à jouer Alors juste un petit point sur ce que c'est qu'une vulnérabilité parce que je ne sais pas jusqu'où vous êtes en cours etc. Je ne sais pas tout ça mais ce qui est intéressant à comprendre c'est qu'une vulnérabilité c'est juste un bug d'accord ? Et ce bug on sait tout ce que c'est mais là il va être exploité pour modifier le flow d'exécution d'un programme de telle sorte à le dévier et à faire ce que veut l'attaquant et à exécuter n'importe quel type de code Alors on va dire l'exemple canonique d'une vulnérabilité c'est ce qu'on appelle les attaques par stack overflow il y a pareil il y a plein d'exemples de stack overflow dans la réalité c'est pas si facile à faire si vous essayez vous verrez c'est assez c'est carrément difficile aujourd'hui mais c'est un peu les bases donc l'idée c'est de faire un débordement de pile et d'envoyer typiquement de changer l'adresse de retour d'une fonction vers un lieu que le cyberattaquant compte Dernier type d'attaque les attaques par supply chain donc là c'est simplement d'attaquer un fournisseur tiers de logiciel log4j en fait le cas mais il y a eu des attaques très importantes sur le sujet pour résumer ces systèmes d'attaque donc on a vu un peu la partie initiale comment on fait pour rentrer si vous regardez le carré vert au milieu vous verrez que donc après une fois qu'on est rentré il y a toute une série de procédures qui sont faites donc en gros c'est maintenir sa présence essayer d'avoir de monter dans le privilège de manière d'être de plus en plus proche de l'administrateur de voir où on est d'exfiltrer des données et de couper les systèmes de défense puis de se déplacer bien entendu il y a toujours un commandant de contrôle c'est à dire que l'attaquant va se connecter quelque part pour pouvoir à la fois envoyer des commandes déposer des logiciels installer des nouveaux logiciels s'ils ne sont pas sur place et aussi récupérer de tout alors une fois qu'on a dit tout ça je vais reprendre un petit peu mon souffle et on peut se demander mais qu'est-ce que font les défenseurs franchement que font les gentils contre les méchants en fait le sujet est quand même très difficile si on se dit pourquoi on n'arrive pas à reconnaître qu'un programme est un programme malveillant c'est un sujet difficile parce qu'il y a une technique qui s'appelle l'offuscation qui permet de protéger un programme pourquoi on protège un programme on peut le protéger pour des bonnes raisons par exemple pour des raisons de propriété intellectuelle on ne veut pas que le l'algorithme d'une application soit soit connu de ses concurrents et donc ces techniques d'offuscation donc de protection servent à on va dire à éviter d'être détecté à ralentir toute forme d'analyse et à rendre le programme incompréhensible ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire alors il y en a plein des techniques d'offuscation là j'en ai donné deux colonnes je pense que j'aurais pu en remplir deux cahiers si on en prend une au hasard par exemple on va regarder un tout petit peu par exemple de code overlapping donc j'étais un tout petit peu sans instant code flattening par exemple ça correspond à quoi vous avez un joli programme avec des boucles des conditions etc tout est bien fait on vous a appris à programmer correctement tout ça vient là le code flattening va prendre votre programme il va l'écraser complètement et faire qu'une seule boucle qui va faire tout ce que vous voulez faire dans le programme après bien sûr vous pouvez utiliser différents systèmes pour chiffrer des parties de programme et puis vous pouvez aussi avoir des systèmes de détection pour voir si votre application est monitorée ou pas et si elle est monitorée simplement ne plus rien faire ou effacer même l'application alors on va regarder quelques techniques d'obfuscation donc là c'est assez indigeste pour je ne sais pas qu'il arrive vers 19h30 si vous voyez ce petit programme même si vous n'avez strictement rien à l'assembleur ce que vous voyez c'est simplement la deuxième instruction c'est un call donc c'est un appel une fonction et après vous avez un jump dans une adresse qui est assez compliqué voilà et en fait normalement vous avez un call vous avez appelé une fonction et après si vous revenez après le call vous avez un jump à cette adresse c'est tout ce que vous avez à retenir un call suivi d'un jump sauf qu'en fait ce qui se passe donc là je vous l'ai remis le call se fait bien donc le registre BP est poussé sur la pile là-dessus vous croyez sur parole ça n'a pas beaucoup d'importance même si vous ne connaissez rien de l'assembleur mais ce registre BP c'est quoi ? c'est la valeur de l'adresse de retour c'est ce qu'il y a c'est l'adresse du jump après ce que va faire une obfuscation classique c'est de simplement incrémenter cette adresse de retour en mettant ici bêtement plus 1 le remettre sur la pile pour que ça marche bien et puis quand on va faire un ret un return au lieu d'arriver sur l'endroit où vous voulez arriver vous ne retournez pas là où vous deviez retourner mais à un octet plus loin et donc vous avez décalé votre décodage des instructions les unes après les autres c'est des techniques que l'on n'apprend pas évidemment à l'école normalement mais c'est des techniques qui sont utilisées en permanence pour protéger un programme donc un travail si vous voulez une question de recherche un petit peu par anticipation c'est étant donné à un programme comme ça qu'est-ce qu'il fait réellement où va se trouver l'adresse de retour d'une fonction un autre exemple qui est assez amusant mais qui est très difficile c'est la notion de packer un packer vous l'utilisez tous donc c'est tous les outils qui permettent de compresser une application et quand vous installez ça va dépaquer et puis ça va ça va l'installer donc ça c'est un packer qui est très très simple donc des packers que vous connaissez peut-être c'est l'UPX par exemple qui est extrêmement utilisé donc un packer ça présente quoi donc c'est une protection donc c'est une première vague de code qui va simplement dépaquer de la donnée qui va être interprétée il va y avoir une deuxième vague de code qui va être elle-même exécutée puis plusieurs vagues de code jusqu'à un moment donné où vous allez avoir la dernière vague de code qui elle va être l'application elle-même alors vous voyez pourquoi c'est difficile à savoir ce que fait cette application ce programme c'est-ce que simplement un antivirus ou un analyste humain qu'est-ce qu'il voit ? il voit la vague de code numéro 1 pour voir la vague numéro 4 et bien il faut être capable de dépaquer et d'afficher chacune de ces vagues donc une façon de faire qui est extrêmement classique c'est d'exécuter le programme et voir ce qu'il se passe bon déjà c'est pas très rapide deux il faut être outillé parce qu'il faut avoir une sandbox surtout si vous parlez de programmes malveillants parce que sinon vous risquez d'avoir des petits pépins si vous faites ça sur votre ordinateur et ensuite si vous réfléchissez un tout petit peu c'est pas parce que vous avez vu un enchaînement de vagues qu'il n'y en a pas un autre enchaînement de vagues qui est totalement différent mais qui dépendrait d'une autre condition qui n'a pas été vérifiée au début de l'exécution ça aussi c'est une question de recherche comment on fait pour retirer et retrouver l'application qui est protégée par un packer de manière bien entendu relativement automatique alors avant dernière partie donc juste pour se résumer on a en face des technologies extrêmement à jour avec des attaquants qui savent de quoi ils parlent et qui sont relativement bien formés même si ceux qui conduisent les attaques ne sont pas toujours très bien formés et les protections sont telles qu'aujourd'hui les défenses ont bien du mal à être efficaces parfois un peu ridiculement comme le montre cette photo où ce pauvre petit chat est déguisé en chien en chien loup alors face à ça quelles sont les questions de recherche et qu'est-ce que l'on fait ? la détection aujourd'hui on appelle souvent rapidement antivirus mais le mot maintenant est plus tant utilisé que cela il y a plusieurs familles on va dire plusieurs approches là je n'en ai exposé que deux ce soir mais qui sont on va dire les plus courantes les autres je les ai mises un peu de côté les approches sont souvent faites par signature une signature c'est en gros c'est quoi ? c'est une expression régulière un tout petit peu surdynamique sur survitaminé mais pas beaucoup plus c'est extrêmement efficace c'est extrêmement rapide et ça fait très peu de faux positifs c'est pour ça que tout le monde aime bien par contre bien entendu vous êtes malin moi aussi par rapport à une base de signature ce n'est pas compliqué de passer à travers il suffit de changer la signature du programme d'attaque du rançon judiciaire ou du programme malveillant et puis c'est fini vous n'êtes plus détecté alors pour une menace nouvelle c'est encore pire l'autre approche qui est évidemment l'approche sur laquelle tout le monde parle aujourd'hui ce sont les approches par apprentissage automatique qui consiste en quoi le schéma général est toujours à peu près le même après chaque implémentation chaque système a ses détails le schéma général on va extraire différentes caractéristiques des features du programme qu'on cherche à analyser alors ça peut être on peut voir un programme comme un texte par exemple et puis essayer d'extraire des n grammes si vous savez ce que c'est donc on va essayer d'extraire des 3x3 instructions des choses comme ça on peut aussi extraire par exemple le graphe des appels de fonctions on peut aussi extraire plein de choses qu'on va essayer de transformer en vecteurs et on va essayer à partir de là de faire un système d'apprentissage soit extrêmement simple soit extrêmement compliqué avec plein de convolutions pour essayer de classer ce qu'on est en train d'analyser soit en programme bénin soit en disant attention là on a un programme malveillant qui est de telle famille donc les promesses sont énormes ça pourrait détecter les différentes variantes d'un programme je n'ai pas trop parlé de ça mais c'est aussi un vrai sujet voire des menaces encore inconnues dans les faits tous ces systèmes sont extrêmement dépendants de l'entraînement et les résultats sont assez décevants et en plus ils ont ce petit problème c'est que on peut construire des exemples qui vont quand même passer à travers les antivirus à base d'IA c'est ce qu'on appelle les exemples adverses alors qu'est-ce que c'est qu'un exemple adverse vous avez un programme Q qui a priori ne pose pas de soucis le Q qui est en rouge d'un côté et qui est en noir de l'autre il n'y a pas de soucis c'est un programme qui est tout à fait bénin ce n'est pas un malware c'est un goodware on peut laisser passer le système il y a un système de protection qui soit un système de détection de clones c'est la détection de clones on va regarder si deux programmes sont identiques et si il est identique à un programme connu hop on l'envoie et puis il y a on peut penser à un système d'anti-malware un antivirus qui va dire attention ça c'est un malware je le classe comme malicieux sinon c'est un goodware je laisse passer un exemple adverse c'est quoi ? simplement vous allez prendre ce programme Q vous allez lui injecter suffisamment de codes que vous contrôlez en tant que cyberattaquant et donc c'est une espèce de petit virus que vous voyez et quand le programme Q va passer dans la boîte que vous ne connaissez pas c'est une analyse en boîte noire et bien au lieu d'être vu comme malicieux au lieu de détecter la charge ce que vous avez injecté dans la boîte il va dire c'est un clone et ça va passer donc ça on sait aujourd'hui en construire plus ou moins bien et c'est un vrai souci pour les défenses à base d'ir la question générale elle est compliquée mais elle est aussi extrêmement excitante intellectuellement dans tous ces problèmes on peut partir à très bas niveau je suis parti à très bas niveau parfois on peut partir à un niveau plus haut il y a du buy code parfois il y a des scripts etc mais là je suis parti à bas niveau pour vous expliquer vraiment la base typiquement un exécutable sous Windows ou un PE pour ceux qui connaissent ce que c'est ou un ELF sous Linux donc c'est juste une séquence d'octets et cette séquence d'octets il va falloir essayer de comprendre ce qu'elle fait et donc dans un premier temps vous allez la désassembler c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'overlapping d'instruction si vous vous souvenez un peu de l'idée et puis une fois que vous avez fait ça vous essayez de reconstruire le graphe de contrôle de flow ce sont ces petits schémas qui permettent de voir quel va être le flow d'exécution chacune de ces étapes n'est pas facile parce que ces assemblages qui pourraient paraître un problème assez simple en fait est assez compliqué parce que typiquement vous avez les problèmes d'overlapping ce que je vous ai dit tout à l'heure de chevauchement d'instruction quant à la reconstruction du graphe de contrôle le flow le problème c'est imaginez que vous avez un saut indirect c'est quelque chose d'extrêmement courant donc vous sautez suivant la valeur d'une variable suivant la valeur d'une registre si je prends la terminologie de l'assembleur quelle est cette valeur de la variable quelle est cette valeur du registre donc ça il faut le déterminer et donc pour déterminer ça il faut se poser la question il faut comprendre quelles sont les exécutions possibles d'un programme et être capable de donner les valeurs possibles d'une variable vous voyez ça c'est assez costaud et ensuite évidemment le rêve c'est d'être un tout petit peu plus loin et d'avoir une représentation abstraite qui nous dira ah oui ça je connais c'est tout bon ça passe mais là oh là c'est quoi ça pourquoi pourquoi ils font ça etc il y a un comportement malicieux là il faut absolument arrêter le arrêter le système donc c'est vraiment la question pour des têtes jeunes et bien faites c'est vraiment de pousser c'est d'être capable de retrouver une cémentine de haut niveau d'un programme et d'être capable de dire ce qu'il fait et de savoir si il y a des fonctionnalités cachées ou pas dans un programme alors voilà un exemple typiquement qu'on fait qu'on fait qu'on fait qu'on fait dans mon équipe donc un PE donc c'est un exécutable une dose on va le désassembler donc là on a plusieurs désassembleurs et ensuite on va faire de la propagation de teintes c'est à dire qu'on va essayer de voir quels sont les liens entre les différentes variables les différentes les variables en assembleur c'est soit des registres soit des cases mémoires ou la pile après on va utiliser ce qu'on appelle une exécution symbolique c'est à dire qu'on va exécuter symboliquement pour essayer de trouver les valeurs possibles des différentes variables des différents registres et résoudre par exemple le problème d'un saut indirect si on fait un saut avec une valeur d'un registre ou une condition est-ce que la condition est toujours vraie ou pas et pour ça on va utiliser par exemple des SMT solvers ou d'autres techniques pour résoudre ces questions souvent si on fait que l'exécution symbolique c'est à dire sans exécuter le programme on a beaucoup de mal donc ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle une DSE Dynamic Symbolic Execution on va à la fois exécuter le programme récupérer des informations et ensuite on va explorer les autres possibilités d'exécution dans le programme je regarde de l'heure je vais conclure maintenant assez rapidement c'est mon dernier transparent donc si on essaie de résumer tout ce qu'on a raconté la première partie la partie écosystème là il y a un vrai travail à faire de recherche sur la compréhension de l'écosystème c'est un travail à la fois d'informaticien et de sociologue d'économiste de juriste etc comment ça fonctionne quelles sont les méthodes en dessous leurs méthodes de communication etc on a vraiment un besoin de comprendre comprendre ces différents modèles avec des vraies questions par exemple là on lance un projet sur le blanchiment d'argent et le fait d'être en capacité de récupérer les versements des rançons qui sont payés en crypto actifs deuxième point tout ce qui est rétro-ingénierie reverse engineering donc là c'est la partie déoffuscation contre les adversaires donc c'est un jeu à deux joueurs et l'adversaire se protège et le défenseur l'attaquant se protège et donc le défenseur essaye d'enlever les protections pour voir qu'est-ce que fait l'application et dans ces questions ce que je voulais vous expliquer c'est qu'il y a une grande question ce qui est un grand enjeu un grand défi qui est de savoir quelles sont les fonctions à l'intérieur d'une application quelles sont les fonctions à l'intérieur d'un programme qu'est-ce qu'elles font comment elles sont reliées de manière à pouvoir le comprendre et détecter des comportements inconnus ou malveillants il y a la partie vulnérabilité backdoor est-ce que ma librairie est vulnérable exemple de l'opforgie est-ce qu'elle contient une backdoor vous savez les différentes tensions géopolitiques font que actuellement il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette position elles ont utilisé d'autres fois des librairies et aujourd'hui elles ont très peur qu'il y ait des backdoors à l'intérieur et les systèmes étant tellement compliqués qu'elles ont du mal à tout contrôler clustering c'est un problème de classification je parle plutôt des défenses maintenant c'est la partie de notre ingénie mais la partie défense évidemment la partie défense c'est comment détecter un comportement malicieux comment faire du clustering c'est-à-dire la classification c'est une question qui a l'air toute bête mais vous avez plein d'applications et vous voulez dire toutes celles-là font la même chose toutes celles-là font la même chose et ainsi de suite c'est une manière à faire un peu d'attribution c'est-à-dire que dire j'ai déjà retrouvé ce code-là je sais que c'est tel cyberattaquant qui est derrière donc s'il utilise le même code je fais une bonne chance que ce soit la même personne un autre exemple un autre exemple de sujet de recherche c'est ce qu'on appelle les stalkerware je ne sais pas ce que c'est ce sont tous les objets c'est souvent impliqué dans des objets connectés ou dans les téléphones ce sont des logiciels qui vont vous écouter ils sont juste là pour vous écouter alors c'est un marché important parce que généralement dans un couple l'un ou l'autre vous espionnez l'autre du couple bon ça on va dire c'est illégal mais voilà ça peut être totalement tragique lorsque ce sont des objets comme des jouets dans une chambre d'enfant je ne peux pas imaginer le pire mais vous voyez ce que je veux donc là le sujet c'est est-ce que dans cette application est-ce que dans ce microcode est-ce que dans ce firmware il y a une fonctionnalité cachée qui va faire qu'on va m'écouter enfin la dernière partie c'est la partie avoir des développer des capacités offensives donc là je vous donne un exemple c'est les exemples adverses pour passer un antivirus on peut imaginer bien d'autres choses et l'idée générale c'est quand même d'avoir des outils de prédiction des nouvelles méthodes d'attaque possibles donc je vais m'arrêter là pour ce soir je vais prendre les questions comme j'ai un peu entendu ce qui a été dit avant pareil donc l'université de Lorraine l'école des mines Lauria on est tout à fait intéressé on accueille bien volontiers les élèves de l'INSA il n'y a pas de soucis soit en stage de recherche soit en stage de recherche partenariale soit en thèse etc avec grand plaisir simplement vous m'envoyez un mail je peux même vous rediriger ou vous passer par un de vos professeurs si ça vous intéresse ce sujet j'ai écrit un petit article dans The Conversation qui prend 7 minutes de lecture exactement donc c'est beaucoup plus court que moi qui a fait développer ça en pratiquement une heure voilà j'attends vos questions si vous en avez merci beaucoup on peut remercier alors on a un certain nombre de questions qui sont de niveaux techniques variés donc qui ont été posées ici alors il y a divers thèmes il y a même beaucoup de thèmes alors je pense qu'on n'a pas le temps de tout de tout discuter il y avait un certain nombre de questions qui étaient donc au cours de l'IA moi je ne les entends plus tu es tu ne nous entends plus est-ce que tu nous entends allô non non je ne vous entends plus du tout oui je crois que c'est nous qui avons un problème ça doit être revenu je pense ah les autres caméras boules est-ce que vous m'entendez dans les autres endroits ouais à Rennes c'est bon d'accord donc c'est Jean-Yves qui a un problème ah c'est bon c'est revenu oui c'est revenu c'est revenu ok parfait donc il y avait un certain nombre de questions de thèmes un peu différents donc notamment autour de l'IA donc quelques questions qui étaient pour l'instant ça ne marche pas très bien là c'est protection il y avait des questions à la fois protection et puis attaque donc en fait est-ce que dans le futur à la fois l'IA pourra peut-être mieux aider et puis en même temps est-ce que l'IA ne sera pas un problème c'est-à-dire qu'ouïe des attaques automatiques qui pourraient être générées à l'aide d'IA par exemple donc c'est une première première sorte de question alors sur l'aspect défense je pense qu'on en est qu'au début donc effectivement les systèmes à base d'IA ne peuvent faire que s'améliorer mais ce que je voulais expliquer c'est que ce qui est important dans les approches par machine learning c'est ce qu'on lui donne ce qu'on lui donne comme jeu d'entraînement sur quoi le système va s'entraîner et pour qu'il s'entraîne correctement il faut vraiment décortiquer le programme et amener beaucoup de savoirs pour extraire les bonnes caractéristiques et c'est assez différent finalement d'un texte aujourd'hui comme on voit ce que font les grands modèles de langage donc là il y a toute une passe où il faut absolument et c'est vraiment un sujet de recherche passionnant coupler tout ce qui est méthode formelle exécution symbolique etc avec ensuite les systèmes de machine learning généralement en se basant sur l'apprentissage sur des graphes d'accord merci beaucoup l'autre partie de la question sur l'attaque évidemment l'IA est utilisé pour l'attaque si vous reprenez ce que j'ai dit sur les méthodes pour pénétrer dans un système aujourd'hui on peut très bien c'est déjà fait utiliser des systèmes comme ChatGPT pour faire du phishing et discuter par exemple avec quelqu'un pour lui faire commettre une erreur alors peut-être d'autres questions alors je ne sais pas si un petit peu plus technique mais est-ce que l'utilisation de frameworks de développement a un impact sur la sécurité des logiciels donc voilà est-ce que depuis le développement de logiciels manuels il y a eu une amélioration ou est-ce qu'au contraire c'est pire est-ce que c'est conseillé d'utiliser ce type de framework j'ai aucune information sur le sujet donc je ne vais pas dire de bêtises je ne vais rien dire voilà la question est intéressante mais je ne sais pas ok merci pour cette franchise alors il y avait d'autres questions également peut-être un peu plus un peu plus basique donc notamment est-ce que est-ce que là c'est surtout des exécutables qui ont été présentés mais donc quel est le risque lié à d'autres fichiers typiquement des fichiers PDF ou des fichiers MP3 MP4 est-ce qu'il faut s'en méfier autant qu'on se méfierait des exécutables oui 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 autant ce qui se passe c'est que les fichiers PDF ou les fichiers on va dire Word parce qu'ils vont contenir des macros ou les fichiers Excel ou les fichiers de ce type là tous les fichiers qui vont pouvoir contenir du code qui va s'exécuter sont des sont des vecteurs d'accès potentiels je vais vous envoyer un fichier PDF qui lui-même va contenir du code qui va utiliser une vulnérabilité du lecteur qui va permettre d'exécuter du code sur votre machine mais après il y a toujours une attaque qui va s'arrêtement permettre de déclencher une backdoor qui elle va charger du logiciel qui est du type logiciel binaire donc c'est la première étape donc oui c'est tout aussi c'est un sujet que je ne vais pas aborder je n'ai pas assez de temps mais c'est un sujet qui est tout à fait intéressant mais c'est que le début vous voyez ça permet juste de rentrer dans le système généralement c'est tout alors une question autour de là il y a eu des exemples de logiciels propriétaires en listant les vulnérabilités donc il y a eu Log4J qui est en haut qui n'est pas propriétaire et puis tout un tas de Windows donc la question c'est est-ce qu'il y a un piratage plutôt d'un côté ou de l'autre c'est-à-dire est-ce que l'open source est plutôt meilleur pour la sécurité ou est-ce que ça ne change rien est-ce qu'il y a des statistiques ou même des idées générales par rapport à ça ? Bien sûr je vais vous dire que le logiciel libre c'est vachement mieux que le reste c'est clair maintenant les erreurs il y en a dans les deux cas je veux dire il ne faut pas croire que c'est du logiciel libre alors il n'y a pas de bug et ça ce n'est pas vrai ce qui est compliqué dans le logiciel libre c'est qu'aujourd'hui il est utilisé par beaucoup de personnes par beaucoup de fournisseurs de logiciels et il est planqué dans leur système et donc on ne sait pas où ça se trouve et quand il faut mettre à jour typiquement c'est le problème de Log4j quand il a fallu mettre à jour les différents librairies Log4j mais il fallait savoir où elles étaient et ça c'est extrêmement compliqué parce que parfois on ne le sait absolument pas Ok alors il y a peut-être un certain d'autres questions alors encore une sur peut-être la statistique donc je ne sais pas si c'est clair quelle est la proportion des attaques qui sont plutôt le fruit de social engineering par rapport à l'exploitation de vulnérabilité est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Les chiffres sont complètement sont très difficiles en général moi ce que j'ai à force d'essayer d'étudier le problème d'avoir des stats sur le sujet en gros j'ai l'impression qu'il y a à peu près 40% qui sont de l'ordre du phishing il y a une toute petite moitié qui sont de l'ordre du phishing alors quand je dis phishing l'ingénierie sociale j'aurais plutôt dire c'est-à-dire que toutes les techniques qui vont du phishing des publicités des attaques sur les publicités sur internet quand vous avez des publicités que vous cliquez dessus en fait elles ont été empoisonnées le spare phishing etc il y a aussi d'autres systèmes avec les SMS et autres ça va courir à peu près 40% et après le reste c'est le problème de configuration pour la vulnérabilité des choses comme ça c'est assez variable alors une question un petit peu sur ce que vous faites aux lauréats donc je ne sais pas si c'est une question intéressée mais qui était de savoir est-ce que vous faites de la recherche sur des failles alors c'était indiqué pour prendre de la recherche sur les cyberattaquants mais en gros est-ce que vous faites plutôt là de l'analyse donc de la défense ou est-ce que vous travaillez aussi sur des attaques alors aujourd'hui on travaille essentiellement sur la défense sur la partie rétro-ingénierie et sur la partie détection de problèmes malveillants donc l'identification de problèmes malveillants on commence seulement à regarder les aspects on va dire plus offensifs en faisant extrêmement attention parce que c'est pas dans la doctrine française de faire des attaques donc on y va très doucement et on y va uniquement en expliquant bien ce que l'on fait soit aux forces de l'ordre soit soit au ministère de la justice donc on commence seulement bien sûr l'exemple l'illustration des exemples adverses c'est un peu autre chose c'est c'est pas vraiment c'est une forme d'attaque mais c'est une attaque qui est permise parce que si on teste juste mais je crois que le sujet est important d'être en mesure de se projeter sur les sur les nouvelles attaques pour y faire face c'est un sujet intéressant d'accord alors peut-être une question un petit peu plus basique qui était est-ce que c'est possible de définir qu'est-ce que c'est que le dark web et puis alors comment est-ce qu'on y accède je ne sais pas si c'est une question intéressée comment on accède au dark web je vous laisse faire faites un coup de google vous y arriverez tout de suite utilisez Thor si vous voulez vous amuser vous y arriverez très très vite il n'y a aucun souci là-dessus alors attention parce que dans mon exposé ma langue a peut-être fourché il y a les aspects dark web il y a les aspects dark market qui ne sont pas forcément liés au dark web et ainsi de suite c'est vraiment on parle plutôt d'économie souterraine dans le sens où vous voyez le blanchiment d'argent c'est des crypto-monnaies c'est des crypto-actifs comme Bitcoin Monero etc qui ne sont pas particulièrement sur le dark web donc il faut vraiment faire attention c'est vraiment plutôt une économie souterraine mais on va trouver des choses formidables et alors on sait aussi que tout le monde y accède surtout les services enfin y compris un certain nombre de services officiels alors il y avait un ensemble de questions plutôt autour alors des systèmes télécom et des entreprises télécom et la question était est-ce qu'il y a des exemples d'attaques sur les opérateurs télécom en termes de malware ou de ransomware je ne sais plus la réponse est sûrement oui mais là du tac au tac je n'ai pas d'exemple sur un opérateur de télécom qui me viennent en tête mais c'est à peu près évident que c'est oui voilà ok alors peut-être des questions un peu plus un peu plus techniques donc alors à un moment donné tu as expliqué le processus dont qu'utilisaient les attaquants et notamment l'existence d'un command and control et donc la question c'est est-ce que justement ce command and control fait que la traque des hackers serait plus simple c'est à dire est-ce que c'est plus simple c'est plus facile enfin voilà est-ce que c'est alors non non oui oui mais les hackers sont les pirates sont des gens sont des gens malins c'est des gens bien formés dans les meilleures universités du monde ou les meilleures écoles donc vous imaginez bien que l'adresse IP que l'on récupère c'est juste un proxy d'une adresse IP qui est un proxy d'une autre adresse IP qui est un proxy d'ailleurs un autre et ainsi de suite donc c'est extrêmement difficile c'est comme un peu désamoniser l'adresse IP derrière tort c'est comment vous faites c'est pas facile du tout donc parfois ça permet d'avoir des informations mais c'est pas donné il faut vraiment être capable de remonter cette chaîne après des questions un peu alors il y a beaucoup de questions je pense qu'on aura malheureusement pas le temps de tous tes traités on poursuit peut-être encore juste quelques minutes alors des questions un peu point de vue perspective étudiant qui sont quels seraient les métiers ou les spécialités de la cybersécurité qui est notre le plus aujourd'hui s'il fallait se décider qu'est-ce qui servirait peut-être le plus en tout cas en France dans toutes les spécialités de la cybersécurité oula c'est peut-être pas à moi d'y répondre c'est autant à Benjamin Vincent Gildas ce que moi d'y répondre je pense qu'il y a peut-être d'autres que je n'ai pas vu parmi les collègues excusez-moi mais tout est intéressant en cybersécurité prenez tout ce qui est autour des malwares c'est évidemment c'est passionnant c'est vraiment d'actualité vous le voyez bien mais tout ce qui est cryptographie c'est pareil les postes quantiques tout ce qui est sécurité des médias tout ce qui est sécurité de l'IA etc il faut tout pas tout faire mais je veux dire tous ces sujets-là sont passionnants après c'est plutôt une histoire la bonne réponse c'est plutôt une histoire de goût faites ce qui vous fait plaisir ça c'est une bonne nouvelle enfin je ne sais pas c'est une bonne nouvelle alors je rebondis sur une remarque que tu as faite puisqu'il y avait une question sur l'impact de l'informatique quantique sur la cryptographie donc ça c'est peut-être un autre thème mais si tu veux en dire deux mots il y avait une question là-dessus comme vous savez la cryptographie en généralement la cryptographie type RSA donc la cryptographie asymétrique repose sur différentes hypothèses algorithmiques et l'ordinateur quantique du fait que sa puissance de calcul est bien plus grande que les ordinateurs actuels et que ces hypothèses tombent et donc et donc si un ordinateur quantique venait à être construit et qu'il soit suffisamment costaud le chiffrement actuel serait pour être pour être pour être cassé de ce fait c'est peut-être pas vraiment à moi des réponses dans cette assemblée parmi parmi mes collègues mais bon de ce fait qu'est-ce qui se passe c'est que un il y a toute une partie de la communauté qui s'attaque au problème de l'ordinateur quantique et l'autre partie de la communauté qui s'attaque au problème de faire comment construire un chiffrement post-quantique c'est-à-dire qu'il résiste à l'ordinateur quantique ce qui me paraît extrêmement raisonnable comme approche alors peut-être encore deux petites questions la première c'est quelles interactions est-ce qu'il y a entre le monde de la recherche et puis l'industrie ou les agences étatiques dans le domaine de la cybersécurité est-ce que vous par exemple vous collaborez avec des agences je crois que l'intérêt un des intérêts de la cybersécurité que moi j'y trouve c'est que de la recherche jusqu'à l'innovation jusqu'au transfert vers soit des agences étatiques soit des entreprises est extrêmement court je trouve que c'est extrêmement intéressant souvent donc effectivement on travaille tous ici je vois Vincent parce que je le vois qui est là je sais ce qu'il fait et vous voyez je sais qu'il a plein je crois des contrats avec Airbus c'est ça je dis pas de bétive tu loges de la tête c'est bon voilà mais pas seulement pour les programmes malveillants ben oui on travaille beaucoup avec la gendarmerie avec la police avec le ministère de la justice avec évidemment le ministère des armées mais également avec différentes entreprises que les françaises qui sont intéressées par généralement la détection l'analyse de programmes malveillants c'est quelque chose que l'on fait en permanence avec toujours le bémol qu'il faut conserver à la recherche sa liberté de réflexion et de déplacement sur différents sujets parce que c'est comme ça qu'on innove parce que les problématiques parfois d'entreprise sont sont bornées à leur propre marché leur propre volonté de faire du business or l'intention de faire de la recherche au niveau académique c'est qu'on peut aller là où on veut et c'est là généralement si on y arrive et qu'on tire les meilleures innovations je crois que c'est bien tu as pratiquement répondu à la dernière question que je pose quand même mais qui serait qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaiterait se lancer dans la recherche en sécurité informatique mais je pense que les éléments que tu venais de donner étaient intéressants mais si tu as un mot de conclusion à leur dire ou pour les motiver voilà qu'est-ce que ce serait alors je dirais alors là je vais être absolument féroce mais généralement quand je dis ça tout le monde m'étripe mais je vous laisse ça pour la soirée qui va suivre si vous allez à l'étranger vous vous rendrez rapidement compte que notre diplôme d'ingénieur que nous aimons beaucoup moi je suis prof à l'école des mines est très très beau mais qu'à l'étranger c'est la thèse qui compte dans un monde où on a une telle compétition et un tel niveau scientifique qu'il faut absolument que vous réfléchissiez à ça et que peut-être que faire une thèse faire de la recherche d'une manière ou d'une autre c'est quelque chose qui est important quel que soit après votre parcours que vous devinez professeur directeur de recherche ou alors dans une entreprise ou alors diriger aller à l'Annecy ou n'importe où c'est pas très grave mais avoir cette capacité de réflexion que donne la recherche c'est aujourd'hui pour moi fondamental dans l'environnement auquel on est plongé souvenez-vous des démarches du comment dire la façon dont est construite notre société sur l'avancée des technologies etc ça ne se fait que si on a une science qui tient la route et là c'est au niveau d'une thèse que l'on fait ça que l'on apprend ça merci beaucoup pour ces mots de motivation pour nos élèves ingénieurs encore un grand merci à Jean-Rive bon ben on a été très contents je crois de voir tout le monde très contents que la technique est tenue j'ai l'impression il y a eu des questions sur ce qui se passe dans la première partie donc pas la partie questions mais la partie intervention donc sera publiée a priori sur la chaîne je crois du groupe du groupe INSA donc on a une petite vidéo pour ceux qui on a eu certaines demandes de ceux qui qui n'étaient pas là et peut-être pourras-tu nous transmettre tes transparences si c'est ok pour qu'on puisse se diffuser sur les étudiants pas de soucis pas de soucis voilà donc merci à tout le monde je souhaite bonne soirée donc à Rennes Lyon Valenciennes et Toulouse et puis donc voilà on espère vous voir vous voir bientôt et on espère pouvoir poursuivre ce type d'opération merci encore et bonne soirée à tout le monde merci Jean-Live merci au revoir tout le monde bonne soirée à tous au revoir merci oh désolé c'est pas ça ce que je voulais faire approchez merci à tous Sous-titrage FR ?